Si tu n'es pas abonné à ma chaîne, n'hésite pas à le faire en appuyant juste ici. Et n'oublie pas d'activer la petite cloche à côté pour recevoir une notification dès que je sortirai une vidéo. Bon visionnage ! Bon les enfants, aujourd'hui on va vous inscrire pour vos colonies en espérant qu'il reste de la place. Cool ! Ça va faire bizarre sans vous. On sera que moi et Chloé avec papa le soir. T'inquiète maman, au moins tu seras tranquille, on s'embêtera pas. Ah attendez ça sonne, bon je vais répondre. Oui, allo ? Bonjour, je suis bien chez les Berry. Euh, oui, c'est pourquoi ? J'ai vu votre annonce pour le hamster disparu sur internet. Annonce ? Les enfants... Euh, c'est pas nous ? Ouais, ouais, on en reparlera plus tard. Oui, et du coup alors ? Je ne sais pas si c'était votre hamster mais il lui ressemblait beaucoup. Et il partit en direction de chez mon voisin. Comment ça ? Qui est-ce ? Eh bien, je l'ai vu entrer dans son jardin. Je sais que c'est un homme avec des enfants. Mais sur leur boîte aux lettres, il est écrit Playmo Stories. Et je ne pense pas que ça soit leur nom. Ah ok, merci beaucoup. En fait, vous êtes monsieur ? Monsieur Playmo, de rien. Et j'espère que vous allez vite retrouver votre hamster. D'accord, merci et bonne journée. Au revoir. Les enfants, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'annonce ? Euh, c'était l'idée de Lula. Hé, sinon maman, t'as des nouvelles de Noisette ? Oui, alors le monsieur m'a dit qu'il a cru l'avoir vue aller en direction de chez un certain Playmo Stories. Maintenant, il faut attendre pour voir s'il nous ramène ou si Noisette n'est pas là-bas. Bon, à la base, on devait s'occuper de la colonie. Bon, allez, il faut s'assurer à la guerre de Riz, je crois. Hein ? Mais je veux pas passer mes vacances à la guerre de Riz, moi. Mais non, Max, c'est pour les colonies, il faut aller voir à la guerre de Riz pour s'inscrire. Ils ont mis là-bas, on va s'inscrire là-bas, mais c'est pas pour s'inscrire à la guerre de Riz. Ah ! Bon, du coup, chérie, tu les emmènes ? Bon, ben les enfants, je vois que vous êtes déjà prêts, alors on y va. Ok ! Oh, les enfants, il n'y a plus personne. Oh non ! Pfff, regardez, il reste deux personnes, peut-être que c'est la colonie que vous voulez, hein. Bonjour, si vous venez pour les colonies, c'est fini, il n'y a plus l'inscription. Non ! Euh, et là, l'homme et la femme, qui, c'est qui ? Ah oui, ce sont les derniers à partir, presque personne ne s'inscrit à leur colonie. Je pense qu'ils ont peut-être encore de la place, justement. Venez, les enfants, allez, on va voir. Bonjour, monsieur ! Bonjour, les enfants, vous voulez vous inscrire au camp de vacances ? Chouette nature ! Bonjour, on voulait savoir quelle est votre colonie, en fait, qu'est-ce que vous faites ? Ok, alors déjà, je me présente. Je m'appelle Max, je suis moniteur de ces camps de vacances. Hé ! Max, euh, qu'est-ce qu'il a drôle ? C'est que mon frère s'appelle Max aussi. Oh, c'est super, c'est qu'on y est lié, alors. Allez, inscris-toi, Max. Oh, ouais, trop cool ! Il y a combien d'inscrits ? Ben, il y a seulement sept inscrits, donc, euh, voilà. Mais tu peux être le plusième et le dernier. Ouais, allez, papa, dis oui ! Attendez, il doit y avoir un hic, là. Pourquoi vous avez si peu d'inscrits ? Ah, monsieur, c'est le prix. Oh, Max, je suis désolée, je pense que ça va être trop cher. Ben, justement, non. Vous voyez, en moyenne, les colonies coûtent entre 500 et 600 euros. Et nous, ça nous coûte seulement 150 euros. Du coup, les gens n'ont pas confiance. Ils se disent, si c'est pas cher, c'est que c'est nul. Mais en fait, nous, on paye pas de tente, pas de sac de couchage, pas la nourriture. Les enfants apprennent à se débrouiller. Durant le séjour, nous aurons une tente au cas où, hein, mais les enfants construiront leur cabane eux-mêmes avec le bois qu'ils trouveront en forêt. Ils devront faire leur sec de couchage avec du tissu qu'on aura rapporté et des feuilles et un petit peu d'huile de coude. Ils devront tout faire eux-mêmes, même la nourriture ! Notre camp est près d'un champ derrière la forêt et nous avons le droit de prendre autant de nourriture qu'on veut. Il y a donc fruits et légumes illimités. Ils devront se débrouiller pour faire leur repas sans électricité ni technologie. Waouh, Max, t'entends ça ? Tu veux toujours t'y inscrire ? Ben, je sais... Mais oui, je veux, c'est génial ! Eh ben voilà, Lola, va pas aller avec la dame à côté si tu veux voir pour la colonie. En attendant que moi, je m'occupe des papiers pour Max. Ok. Voilà, je vous ai tout rendu. Bon ben, mini Max, au 19 ? Oui, alors du coup, c'est le 19 au matin que vous partez ? Oui, oui, c'est ça. Ok, bon ben, on va s'occuper, Lola, et au revoir. Au revoir, Max ! Alors, Lola, ben... Bonjour madame, alors c'est quoi votre colonie ? Alors, c'est un séjour où les enfants apprennent à devenir acteurs de cinéma. Ils font des fonds verts, des scripts, et à la fin du séjour, ils vous montrent le petit film qu'on aurait réalisé tout au long des vacances. Du coup, c'est entre le 19 juillet au 2 août, mais on reste ici, en ville, et les enfants peuvent rentrer chez eux, car c'est entre 9h et 18h qu'on fait les activités. Mais les enfants, d'ailleurs, sont aussi acceptés, donc il y aura des enfants qui pourront dormir, et d'autres qui pourront simplement venir entre ce palier d'horaire. Et j'ai vu dans les yeux de votre fille, ça avait vraiment l'air de l'attirer. Donc je vous conseille de l'inscrire. Ben Lola, c'est pas super ? Tu voulais pas faire ça ? Ben si, mais... Et le séjour coûte 1200 euros. Voilà. Ah, bon, c'est pas grave, papa. Bon, je prie à voir les papiers, madame ? C'est... c'est vrai ? Mais oui, Lola, c'est bon ! Oh, trop cool ! Vivement la colonie ! Bonne vacances à tous, et encore merci pour cette petite collaboration les mobiles tutos et films. Sous-titrage ST' 501